Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous. Si vous êtes un peu sportif et que vous aimez surtout le hockey sur glace, vous le voyez déjà sur ces quelques images du matin. On est à la patinoire d'Evernay au Genève HC. On est en compagnie aujourd'hui avec plaisir du président, du nouveau président Philippe Béchelère. Bonjour Philippe Béchelère. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder quelques instants de votre temps précieux Philippe Béchelère. On va essayer de vous découvrir un tout petit peu parce que pour l'instant vous êtes évidemment nouveau président. Ça fait que deux mois que vous êtes même 30 jours, même moins que deux mois. J'allais même un peu vite 30 jours. On va commencer par un sujet qui fâche pour dire que ça n'a pas été vraiment un week-end de Grenat. C'est le moins qu'on puisse dire avec un 10 à 4 contre Ambris. Ça, c'était plutôt samedi. Et puis hier au football, ils n'ont pas réussi à vous rattraper puisqu'il y a eu un 6-0 contre Young Boys. Donc ça n'a pas été un week-end vraiment Grenat. On va chercher avant de parler peut-être de OK sur glace, de l'avenir du club, de ce qui se passe dans le club aujourd'hui, évidemment avec vous. Peut-être chercher un peu à vous connaître parce que c'est vrai que pour l'instant, forcément qu'après 30 jours, on ne peut pas tellement être autrement que discret. Mais j'ai l'impression que vous êtes de toute façon un personnage, une personne finalement discrète. Vous ne recherchez pas forcément d'être sous les feux de la rampe. Non, alors tout à fait. L'objectif n'étant pas d'être un président dans toutes les interviews, lors de bons matchs ou lors de mauvais matchs ou d'aller chercher la presse. Je pense qu'il y a des présidents que vous connaissez et qui adorent ça, qui aiment bien paraître dans les journaux tous les jours. Ce n'est pas tellement mon cas. C'est plutôt l'objectif, c'est le travail. C'est d'essayer de faire avancer ce club avec des objectifs qui sont très ambitieux. C'est-à-dire, on espère, de décrocher un jour le titre à Genève le plus rapidement possible. C'était pas loin. C'était pas loin. On n'est pas loin. Comme je l'ai souvent dit aux joueurs avant le début de la saison, je leur avais dit, écoutez, vous avez été quatrième il y a deux ans en saison régulière. C'est vrai, un petit peu un petit peu haché vu qu'ensuite, il y a eu le Covid. L'année dernière, deuxième. Donc si on continuait à être divisé par deux, on pouvait arriver à une première place. À part d'être président, évidemment, on le rappelle souvent, c'est pas forcément un métier, c'est plutôt une passion. Enfin, bien que ça prend énormément de temps. Votre métier, Philippe Becher, c'est lequel ? Écoutez, moi, je dirige une société en placement et assurant sur la place de Genève. On est une cinquantaine de personnes et ça prend beaucoup de temps. Mais vu que je suis tellement bien encadré par mes collaborateurs... Pourquoi comme temps qu'on se rende compte ? Si on doit chiffrer... Si je dois prendre le hockey, je vous dirais qu'au début, on pense que ça va vous prendre entre un 25, 25, 30%. Alors je pars du principe qu'aujourd'hui, ça me prend beaucoup plus que ceci. Mais par contre, je pense dès qu'il y a un petit peu plus de routine parce qu'aujourd'hui, j'apprends beaucoup de choses de ce monde administratif, sportif, etc. qui n'existait pas avant. Donc c'est vrai que dès que j'aurai un petit peu plus de recul sur toutes les informations que je dois, en guillemets, digérer, ensuite, je pense qu'il y aura un petit peu moins d'investissement en termes de temps de travail. Vous avez été joueur vous-même. Qu'est-ce qui vous a poussé ? Alors on sait que c'est Didier Fischer qui vous a mis un petit peu dans le pied à l'étrier, si on peut dire. Mais vous avez été joueur vous-même. Vous suiviez déjà le hockey. Vous n'êtes pas vraiment du serail. Enfin, oui et non. Alors non, pas du tout. Je ne suis pas du tout un joueur de hockey. Par contre, je suis un partenaire et évidemment un fan et un amateur de hockey parce que sinon, je ne serais pas en face de vous. Je suis le Genève Servette depuis sa montée de Ligue B en Ligue A, que ce soit de manière professionnelle avec l'entreprise où on était partenaire. Et après, évidemment, par des investissements comme le Crystal Club ou des apparitions ou des présences plus comme partenaire du club qu'ancien joueur ou quoi que ce soit. J'ai plutôt un passé sportif, on va dire dans le ballon rond, si vous voulez. C'est assez sympa parce que dans ce nouveau conseil d'administration, on peut quand même le souligner. Il y a une jeune femme, Yasmine Firmenich-Nugain-Bulle. Je trouve ça très sympa. Personnellement, je la connais plutôt du pelot, mais c'est vrai qu'elle suit régulièrement les matchs. Moi, des fois où je suis venu au match, elle était tout le temps là avec son mari Yves. Du reste, aujourd'hui, par exemple, d'avoir une femme dans ce conseil, ça apporte quoi ? Quel est son rôle précisément ? Alors, son rôle dans le conseil d'administration, je lis bien évidemment Cyril, Cyril de Bavier, qui lui est plutôt orienté sur le marketing et la communication. Et en ce qui concerne Yasmine, Yasmine s'occupe du dossier très lourd de la patinoire et en collaboration avec les autorités, etc. Et en un mois, on s'est répartis les différentes tâches pour que moi, je puisse un petit peu voir et me décharger de certaines choses, même si on est en contact direct. Vous comprenez bien qu'on se rencontre régulièrement pour faire avancer les choses, pour comprendre les choses aussi. Et Yasmine, elle apporte son analyse par rapport aussi au hockey, vu que c'est une fan de hockey, également depuis des années. Et surtout, il y a des similitudes avec ce qu'elle fait actuellement dans son activité, je dirais, principale. Vous, c'est plutôt peut-être les sponsors, les partenaires, qui est évidemment une branche qui est essentielle. On peut peut-être en parler comme ça, comme ça, ce sera fait. Les partenaires, justement, quelle a été leur attitude, leur réaction ? Parce qu'à noter qu'on sort un peu d'un truc qui s'appelle le Covid, au cas où on aurait oublié. C'est vrai que ça, ça n'a pas aidé du tout les clubs. À ce propos, un club comme Fribourg annonçait une perte de 3 millions. Vous, financièrement, par exemple, avant de parler des sponsors, on en est où ? On gagne de l'argent au Genève HC ou au Genève Servette HC ? En règle générale, on ne diffuse pas nos résultats. La seule chose que je peux communiquer, c'est qu'on a clôturé une année sur une base qui nous a permis de pouvoir reconduire le même budget pour cette saison, ce qui est bien, malgré le Covid. Et comme vous l'avez dit, ça va être notre mission principale, ça va être justement d'aller chercher des sponsors supplémentaires. Vous avez vu aussi qu'il y a le dossier de la patinoire. Alors, ça paraît loin, 2028, mais il faut aussi un petit peu en parler. On aura un nouvel outil, on va dire, quelque part. Et il faut bien sûr, à ce niveau-là, se préparer à tout ceci, en termes de digitalisation, toutes ces choses-là. J'adore les Vernets, mais vous voyez quand même que la patinoire, elle date un tout petit peu. Donc oui, c'est une des missions principales. Et puis, je profite là, en passant sur votre chaîne, pour remercier. C'est-à-dire remercier vraiment, c'est extraordinaire ce qu'on vit avec nos sponsors, qui nous suivent, qui ont été fidèles, qui, pour une grande partie, ont abandonné, je dirais, de manière volontaire, leurs différents abonnements, leurs différents engagements financiers sur une saison qui était compliquée à cause du Covid. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, grâce à eux, on peut reproduire aussi le budget sur la nouvelle année. Sur la nouvelle saison. Il y a ce dossier de la patinoire, comme on en parle, on remondit. Alors plus précisément, là, il y a eu un crédit alloué du Conseil d'État dernièrement. Voilà, une proposition, un projet de loi. Exactement, un projet de 11,7 millions, quelque chose comme ça. Quasiment 12, on va dire. Quasiment 12. Voilà, mais le projet, c'est 2028. Qu'est-ce qu'on va rester comme ça, Philippe Rechler, jusqu'en 2028 ? Parce que 2028, c'est demain, mais quand on n'est pas forcément bien dans son objet de travail, ça peut être long quand même. Oui, écoutez, avec les autorités de la ville, etc., on travaille, je dirais. Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Alors voilà, on ne peut pas la faire aller plus haut, on ne peut pas la faire plus à gauche, plus à droite. Donc je dirais, c'est plus, je dirais, dans l'adaptation par rapport aux règles que nous fixe la Ligue, où là, on doit toujours être, le cas échéant, très disponible et avoir des mesures de sécurité. C'est très important. Vous voyez qu'aujourd'hui, on reçoit les équipes adverses, les fans adverses. Ce n'est pas l'idéal. Juste là, devant l'entrée VIP, on les en sert pour les amener dans leur tribune. Je dirais oui, on est en contact étroit avec eux, ils nous soutiennent, on apporte notre aspect sportif par rapport à ceci, qu'est-ce qu'on a besoin. Mais c'est vrai, quand vous allez vous balader à Lausanne, à Fribourg, etc., ça fait rêver. Alors c'est excellent pour nous parce qu'on se dit, un jour, on aura un jouet similaire, voire mieux, on espère. Oui, ça va pousser tout le monde à vouloir avoir le même type d'objet, évidemment. Exactement. L'écrin est important et puis je souligne encore le soutien qu'on apporte au Conseil d'État parce qu'en fait, on sait bien sûr, on va dire, on travaille ensemble, on leur apporte ce qu'ils ont besoin. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de la glace aujourd'hui à Genève, c'est compliqué. Votre gamin veut faire du hockey, il devra s'entraîner à 6h du matin ou à 23h30 le soir. Pas que la première équipe, on est bien d'accord, ça touche un ensemble de gens, il y a des jeunes derrière. Il y aura la disposition, vous aurez la disponibilité des Vernets par la suite, les deux patinoires, si on peut avoir, parce que l'idée c'est d'en faire une principale puis une annexe pour justement les juniors, pour qu'on essaie de retrouver un petit peu ce que vous avez en Suisse, c'est-à-dire une patinoire pour 40 000 personnes, alors qu'aujourd'hui on a une patinoire pour 80 000. On va revenir peut-être un peu au jeu, Philippe Bechter, on l'a dit tout à l'heure, il y a eu un résultat évidemment assez sévère samedi soir. Aujourd'hui, vous êtes 11e au classement, mais c'est le début, c'est très très long la saison de hockey. Franchement, vous n'avez pas l'air inquiet, alors c'est peut-être une inquiétude intérieure, mais là vous avez l'air assez serein. C'est le cas où on commence quand même à se poser deux, trois questions à l'interne, etc. Est-ce qu'il y a tout d'un coup peut-être même une remise en doute de l'entraîneur ? Je n'imagine pas, mais enfin je lance comme ça des pistes, on n'est pas au football, on n'est pas forcément à Sion ici, il n'y a pas la valse des entraîneurs, mais est-ce que c'est quand même, non, Patrick Aimon est toujours l'homme de la situation aujourd'hui ? Non, alors si vous résumez, c'est relativement simple, on ne va pas remettre deux ans, trois ans de collaboration, je dirais, avec les résultats que vous connaissez. Maintenant, voilà, on a beaucoup parlé des blessés, c'est vrai que maintenant on les récupère. Je discutais avec le staff technique qui m'expliquait, mais Philippe, quand un joueur revient, il ne faut pas croire qu'il est tout de suite performant, il faut qu'il se remette dans le rythme, etc. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait un ou deux de nos étrangers qui viennent patiner, donc pour moi, je vois ça avec des yeux comme les yeux de gamins, en me disant chouette, ils vont bientôt pouvoir rejoindre le groupe. Je pense qu'on a une équipe qui est encore plus forte que l'année passée. Maintenant, voilà, on fait un début de saison compliqué, on a pu se renforcer récemment avec le travail de Marc et de Pat sur le joueur que vous avez certainement vu vendredi et samedi, qui est une perle pour nous. Mais voilà, ça va prendre un petit peu de temps, on est à neuf matchs, on est à 52, on est patient, donc la confiance dans le staff est toujours de mise. On ne va pas tout changer parce qu'on gagne, parce qu'on perd, etc. Et j'espère que d'ici un mois, on peut refaire un interview et je vous répondrai, voyez, ça a tourné. Donc oui, on prend un acte de la situation, on discute beaucoup avec Marc et avec Pat, mais aujourd'hui, il n'y a pas comment on pourrait être de situation de crise. Alors, Phil Poula, le Finlandais, avec Vatanen, qui a plutôt un nom de coureur de rallye, mais les Vatanen, évidemment, en Finlande, on imagine, c'est comme les Duponts ici. C'est vrai, c'est quand même deux joueurs de NHL. Pardon de reparler un peu d'argent, on n'est pas obligé de donner des chiffres, mais ça n'a pas dû coûter rien, comme on dit. Donc là, on a encore des sous dans la caisse pour acheter des joueurs comme ça, parce que ça fait du budget. On est très, très discipliné au niveau de nos budgets. On analyse, je ne vous dirais pas, en général, on analyse tous les mois, là, c'est quasiment toutes les semaines, justement, en fonction des blessés aussi. Il ne faut pas oublier, on est assuré, etc., etc. Donc, on analyse vraiment au franc près notre situation et on reste dans le cadre de nos investissements qui ont été prévus. Parce qu'il y a beaucoup eu de transferts en Suisse, malgré cette situation compliquée. C'est vrai que c'est impressionnant de voir que ça bouge toujours beaucoup. Qu'en est-il de l'avenir des jeunes ? Parce que c'est important de souligner que le Servette, avec, évidemment, le gros partenaire qu'il y a derrière, très attaché, justement, à la formation aux jeunes, le Genève futur, etc., j'ai presque envie de dire, ça existe toujours. Il me semble qu'on en entend, là aussi, un peu moins parler. Alors, c'est peut-être plutôt bon signe, remarquez. Écoutez, oui, bien sûr que ça existe toujours, ça travaille. Ça travaille fortement. On a des membres, bien évidemment, de Genève Servette qui sont responsables du hockey et responsables de la formation, qui sont intégrés au comité de futur hockey. On a encore sorti, vous voyez, un Cavaleri, les deux frères Serèges qui jouent à la Chaux-de-Fonds. Non, non, ça fonctionne. On est plus que des partenaires. On est mariés quelque part avec eux parce que ça reste la vision numéro une du club. Ce n'est pas d'aller chercher 12 vatanons ou 12 filpoulas, pardon. C'est plutôt de se dire, qu'est-ce qu'on va sortir comme jeunes ces prochaines années ? Attention à ce qui se passe avec la Ligue ou s'il y a plus d'étrangers, le niveau risque d'augmenter. Donc, il ne faut pas avoir un trop grand décalage avec la formation. Mais ça reste, aujourd'hui, vous prenez l'effectif, on est quasiment à 40% de joueurs issus de Genève Futuroquet. Donc, ça reste notre ambition numéro une. Et si j'avais un rêve, ce serait d'être champion suisse avec des joueurs. Qu'avec des jeunes voies. Qu'avec des jeunes voies. Qu'avec des jeunes voies. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On va dire ça comme ça, mais qui proviennent de la formation Futuroquet, ce qui est très difficile parce qu'on peut toujours rêver. On le souhaite vivre. Et puis justement, on parlait de la Ligue 14 équipes, un peu genre NHL. Quel regard vous avez par rapport à ça ? C'est nouveau en Suisse. Donc, je dirais qu'il faut peut-être le vivre pour voir ce que ça vaut. Bien sûr, tout est lié entre la National League et la Suisse League. Donc, aujourd'hui, c'est un choix. On verra. Je pense qu'il faut le vivre pour en tirer des conclusions. La Ligue a voulu cette nouvelle franchise à 14 équipes. Donc, on verra. C'est vrai que vous prenez Clotten, prenez la Chaux-de-Fonds. Il y a pas mal de clubs en Suisse League qui seraient intéressés à rejoindre la National League. Donc, il faut voir. Il faut voir. C'est une question qui pose beaucoup de questions au nombre de matchs, etc. Donc, je pense que c'est difficile de faire des pronostics. J'étais avec Denis Vautier il n'y a pas plus tard qu'il y a 15 jours. Et oui, on a un petit peu ces interrogations de se dire qu'est-ce que ça va donner. Et je pense qu'il faut le vivre. Et après, on pourra en tirer des conclusions si c'est une bonne opération ou pas. On va garder la... J'ai gardé un peu la meilleure question pour la fin. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Je n'ai pas voulu commencer par ça parce que j'ai dit... Il va peut-être quitter le siège. Mais là, vous êtes bien assis. Je mets la ceinture, alors. Non, non, non. On est obligé de parler brièvement quand même de... Enfin, si on peut dire l'affaire Max Orlet qui traîne toujours. Oui, oui. Avec ce ferreur 7,5 millions. Enfin, à un moment donné, c'était 5. Aujourd'hui, j'ai vu 7,5 millions. Alors, c'est 5 ou 7,5 millions déjà pour commencer ? C'est-à-dire que ça dépend comment vous calculez. Enfin, ce sera peut-être rien du tout, mais... Ça peut et ça sera, j'espère, rien du tout. Vous rappelez les faits, ça concerne quoi exactement ? C'est 7,5 millions que réclame Max Orlet ? C'est-à-dire que ça concerne une rupture de contrat. Et comme n'importe quel dossier aux ressources humaines d'une entreprise, il n'est pas d'accord avec sa rupture de contrat. Il estime qu'il a le droit à temps d'indemnité, vu que c'est un contrat de durée. Et bien, voilà, nous, on n'est pas tellement d'accord avec ce genre de choses-là. C'est entre les avocats et la justice. C'est difficile de faire un... Je dirais de faire un bilan, vu qu'on est vraiment aujourd'hui dans des discussions juridiques. Et là, 5 millions, ça ferait du mal à la caisse. Ah oui, oui, oui. Je pense qu'il n'y a personne qui voulait dire que ça ne fait rien. Donc oui, ça ferait du mal à la caisse, bien sûr. Là, on parle du style scénario, évidemment. On a provisionné, bien évidemment, parce que comme toute entreprise, c'est quand même une ESSA, on a provisionné ce genre de choses-là. Donc oui, oui, ça ferait du mal à la caisse, bien évidemment. Ça ne mettrait pas forcément le club en danger, bien évidemment, parce qu'on a des partenaires et sponsors qui nous soutiennent. Mais c'est vrai qu'il y aurait des incidences. Après, peut-être, si vous le permettez, sur l'histoire de la venue de Lugano ici il y a 15 jours, on a été un petit peu critiqué, comme quoi on aurait pu faire quelque chose pour M. Max Orley. J'avais plutôt, moi, la réflexion de dire... Pas évident dans le contexte. Dans le contexte, de dire, voilà, si votre ex-femme vous rendra visite à la maison et que vous êtes en procédure de divorce et qu'elle vous demande 7 millions, je ne suis pas sûr que vous sortez le champagne et les cotillons. Donc voilà, c'est un petit peu particulier, même si lui, il est très, très fort en termes de communication. Donc là, ça veut dire que les ponts seront plus, il n'y a pas de dialogue possible avec lui. On est au stade juridique. Mais on ne peut pas s'arranger, non. Je ne pense pas, non. Il n'a pas le caractère à vraiment, peut-être, vouloir s'arranger, c'est ça. Vous lui poserez la question. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous, Philippe Bechner. Bonne chance pour votre équipe. On profite de dire que là, ce sont ce faire-heure, Philippe, quelques blessés qui suivent l'entraînement tranquillement. Juste avant, il y avait... Il y a Tony Richard, il y a Pouillot. Exactement, c'est tous des gens qui étaient, pour l'instant, blessés. C'est chianton, si je ne me trompe pas. Donc, oui, il y a une séance. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je suis comme un gamin. Je me dis, mais vivement qu'ils viennent encore renforcer notre équipe. C'est des joueurs clés. Moi, je me dis surtout que j'aimerais bien arriver à patiner comme ça en étant blessé. Moi, je ne peux pas vous répondre. Ils n'ont pas l'air trop blessés entre nous. Non, non, mais là, j'y vais. Oui, oui, oui. Après, il y en a, c'est le haut du corps. Évidemment, avec les coups. C'est quand même, évidemment, un sport où il y a beaucoup de contact physique. Voilà, on va rappeler, pour terminer, évidemment, sur une jolie note, que le prochain match ici, à la patinoire d'Evernais, c'est tout simplement demain soir, mardi, 19h45, contre Davos. Alors, hâtez-vous en attendant, justement, cette belle patinoire du trèfle blanc. Mais là, il faudra encore un petit peu attendre. Si vous avez suivi ce qu'a dit Philippe Bechter, ça va se passer en 2028. À bientôt. Ciao.